Salut, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel review, une petite review intéressante parce qu'aujourd'hui on va parler d'un nouveau virus, un virus qui s'appelle le virus Nippa qui vient de faire son apparition en Inde, alors c'est tout frais, c'est un truc qui vient de tomber il y a quelques heures à peine on va se rendre compte à quel point c'est hilarant ce qui peut se passer dans ce monde de dingue alors pour le coup c'est assez flippant mais ça vaut le coup qu'on en parle et vous savez quoi, on en parle maintenant, parti Alors les petits potes, aujourd'hui on va parler du virus Nippa, le virus Nippa c'est une saloperie qui vient d'arriver apparemment en Inde quelque chose qui est connu de l'OMS, ça c'est assez dingue, c'est un virus qui est déjà connu de l'OMS de la folie furieuse ce truc, et ouais, il est là, il est comme ça, il arrive comme un cheveu sur la soupe en pleine période de pandémie de Covid, donc ouais, on va se lire cet article là, c'est de l'indépendant c'est un article qui est tout tout récent, c'est parti c'est le virus Nippa après la mort d'un enfant de 12 ans en Inde, faut-il craindre une épidémie plus grave que le Covid ? ça c'est assez ouf voilà, une personne atteinte du virus Nippa peut présenter des symptômes respiratoires notamment une toux, un mal de gorge, des douleurs et de la fatigue avant l'apparition de complications Pixar Veil, alors ouais, ça c'est assez dingue alors ça c'est publié maintenant le 14 du 9, c'est publié aujourd'hui, parce qu'on est le 14 du 9 quand j'enregistre et il est 21h23 quand ils ont fait la publication, voilà, j'enregistre, il n'est pas tout à fait minuit l'état du Kerala dans le sud de l'Inde intensifie ses efforts pour arrêter une épidémie probable du virus mortel Nippa alors même que l'état continue de lutter avec difficulté contre la pandémie de Covid-19 un garçon de 12 ans est décédé en Inde du Nippa, un virus rare qui est beaucoup plus mortel que la Covid-19 et dont les responsables de l'organisation mentale de la santé ont longtemps craint qu'il déclencherait une pandémie mondiale donc ça c'est un virus qui est connu et ils ont déjà la frousse depuis très longtemps qu'une pandémie débarque avec ce virus les gars, je dois rappeler quand même qu'on est en pleine période de crise mondiale avec une pandémie mondiale concernant la Covid-19 et là maintenant il y a ce putain de nouveau virus qui débarque, c'est assez dingue on va continuer le garçon est décédé dimanche dans un hôpital de Kerala l'état du sud est déjà aux prises avec le plus grand nombre de cas de Covid dans le pays, durement touchés ont annoncé les autorités sanitaires donc du coup on se retrouve maintenant face à face avec un jeune homme qui est décédé de ce virus là ils l'ont détecté, ils savent que c'est ce virus là ce jeune patient avait déjà été accueilli dans deux autres hôpitaux avant sa mort le mettant en contact avec potentiellement des centaines de personnes jusqu'à 11 cas présentant des symptômes potentiels à rapporter un médecin, un média local ça c'est assez dingue, ça veut dire que le jeune il a déjà été dans deux hôpitaux il a déjà contaminé d'autres gens donc ça pourrait éventuellement être un risque de lancement pandémique je ne veux pas maintenant appeler un petit peu au gros bordel voilà, ce n'est pas mon but non plus mais pour dire que c'est quand même assez chaud Carlos Moreno Carlos Moreno qui en fait tweet là-dessus donc ça forcément c'est la même chose très bon article du Kataman Post à propos du besoin de ne pas baisser sa garde suite à la détection du virus Nipa en Inde donc forcément, bien sûr qu'il ne faut pas baisser sa garde les gars on est en pleine période de pandémie alors forcément, il y a toute cette histoire économique qui rentre un petit peu dans le jeu et donc forcément, on se demande un petit peu où on va à ce niveau-là mais il ne faut pas oublier quand même que la pandémie de Covid est toujours là même s'il y a un vaccin qui existe il y a quand même des variants aussi qui existent et qui sont très 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 méchants et qui ont en vérité beaucoup de chances quand même de contaminer des gens vaccinés alors bon, il ne faut pas non plus oublier ça et là on se retrouverait avec un nouveau virus qui vient de se rajouter là-dessus mais ce n'est juste pas possible à un moment donné on est dans cette période de crise mais utilisez vos moyens de la période de crise pour arrêter tout de suite une éventuelle propagation quand on est au courant, il faut arrêter quoi on continue les précédentes épidémies de Nipa ou NIV ont montré un taux de mortalité estimé entre 40 et 75% selon l'Organisation Mondiale de la Santé ce qui les rend beaucoup plus mortels que le coronavirus alors il ne faut pas oublier non plus une chose c'est que le coronavirus justement il s'est bien propagé parce qu'il n'était pas trop mortel ça il faut bien le noter aussi à un moment donné au début il s'est propagé parce qu'il n'était pas si mortel il tuait des gens oui mais pas tant que ça et donc du coup il permettait aux gens de circuler de ne pas être trop malade et donc du coup de refiler la maladie au fur et à mesure et c'est un petit peu là où celui-ci il est bien différent parce que le Nipa il tue sévèrement il est très fort c'est une maladie assez dure mais il y a une raison encore différente qui va être un petit peu le petit grain de sel là qui vient un petit peu mettre le bordel on continue et l'une des raisons pour laquelle le virus n'est pas et si inquiétant c'est la longue période d'incubation de la maladie jusqu'à 45 jours jusqu'à 45 jours là c'est incroyable ce qui signifie qu'un hôte infecté ignore qu'il est malade pendant longtemps augmentant le risque de propagation ouais là par contre ça fait froid dans le dos on dira ce qu'on veut ça fait très 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 froid dans le dos bon d'autre part le virus Nipa est un agent infectieux et margeant transmis par les chauves-souris qui d'après l'OMS pose un risque d'épidémie sévère dans le futur proche d'autant qu'aucun traitement n'existe ni vaccin il faut arrêter avec les chauves-souris les copains on arrête avec les chauves-souris et les pangolins on arrête avec ça franchement il faut s'arrêter bientôt ils vont nous dire une chauve-souris a mordu un bonhomme et puis c'est devenu un suceur de sang un vampire bientôt on va avoir le virus T qui va sortir parce que qu'est-ce que j'en sais un rat de laboratoire et ça ce sera encore possible c'est échappé mais bon qu'est-ce que soit on va avaler la pastille et on va dire que c'est pas grave des chercheurs de l'institut Pasteur du CNRS et de nombreux centres de recherche dans le monde ont collaboré en 2019 pour tenter d'en savoir plus sur ce virus donc il est connu quand même ça fait déjà quelques années qu'il est connu leur étude a démontré que les risques de transmission est plus important lorsque le malade est un adulte présentant des symptômes respiratoires par conséquent lorsqu'il n'est pas possible d'isoler les cas suspects ces individus devraient être ciblés en priorité pour mieux lutter contre la propagation du virus bon ça c'est un petit peu le schéma qu'on a actuellement avec la Covid-19 en vérité pourquoi l'Inde est-elle touchée ? l'Asie connaît un nombre élevé de maladies infectieuses émergentes la région tropicale ou riche en biodiversité ce qui signifie qu'elle abrite également un grand nombre d'agents pathogènes augmentant ainsi les chances qu'un nouveau virus puisse émerger l'augmentation des populations humaines et les contacts entre les hommes et les animaux sauvages dans ces régions augmente également les facteurs de risque alors ça c'est la même chose je veux dire à un moment donné l'Inde c'est ultra humide c'est des régions qu'on connaît qui sont déjà propices à ce genre de maladies donc oui maintenant avec tout ce qu'il y a comme barrière putain moi je peux pas comprendre qu'à un moment donné ça ne se bloque pas quoi à un moment donné ça doit se bloquer il faut arrêter les conneries soit quel risque de contamination ce virus peut infecter un large éventail d'animaux ce qui rend la possibilité de provocation plus probable elle peut être attrapée par contact direct ou en consommant des aliments contaminés donc ça c'est pareil il faut faire un peu gaffe parce que dans les pays asiatiques ils ont tendance quand même à bouffer des trucs chelous ça c'est un fait une personne atteinte du virus nipa peut présenter des symptômes respiratoires notamment une toux un mal de gorge, une douleur, une fatigue et une encéphalite un gonflement du cerveau qui peut provoquer des convulsions et la mort alors ça c'est assez ouf les convulsions et la mort ça c'est radical on peut ainsi affirmer sans risque que c'est une maladie que l'OMS voudra empêcher de se propager oui bon en même temps j'imagine quand même qu'il n'y a pas beaucoup de maladies que l'OMS voudrait bien qu'elle se propage mais quand même soit les amis c'était un petit review maintenant sur un sujet qui est quand même pas trop funky mais il faut en parler quand même parce que c'est quelque chose qui vient de sortir et qu'il faut qu'on en parle c'est un petit peu dommage de voir ce genre de choses mais c'est assez flippant en même temps donc voilà les copains portez vous bien d'ici là n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de cocher la petite cloche de mettre un petit pouce bleu avant de partir si la vidéo vous a plu bien évidemment dites moi en commentaire si ça vous branche de se retaper encore une deuxième pandémie si c'est seulement possible ou pas et puis dites moi un petit peu ce que vous en pensez et puis sur ce on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro et puis je vous fais des bisous portez vous bien ciao